Bonjour, j'ai hâte qu'on a l'haffi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydrocarbure de la saffette SAC-SFRNC dans la partie organique. Dans les hydrocarbures, définition. Un hydrocarbure est un composé organique constitué seulement de carbone C et d'hydrogène H. La formule bruit dans l'hydrocarbure est donc CXHY, et X et Y sont deux entiers naturels. Alors, nous allons dire que l'hydrocarbure, comme vous voyez, est l'hydrocarbure, c'est l'hydro qui est l'hydrogène, carbure qui est le carbone. Alors, il y a seulement le carbone et l'hydrogène, comme vous voyez la formule bruit. D'abord, nous allons prendre l'exemple. C2H6, c'est un hydrocarbure, car il est constitué seulement de carbone et d'hydrogène. De même pour C5H12, c'est un hydrocarbure, car il est constitué seulement de carbone et d'hydrogène. On donne les composés suivants. C2H6O, C3H8, CH3CL, C2H4, C2H7N, C2H3OCL et C2H6. Complétez le tableau suivant. Dans le tableau, on trouve colonne hydrocarbure, autre colonne non-hydrocarbure. Qu'est-ce que ça veut dire hydrocarbure? On dit que les hydrocarbures sont des composés organiques constitués seulement carbone et hydrogène. Les non-hydrocarbures constitués de carbone et hydrogène et autres éléments comme oxygène, azote, chlore, etc. Maintenant, C2H6O contient l'élément oxygène, donc non-hydrocarbure. C3H8, c'est un hydrocarbure, car constitué seulement carbone et hydrogène. C3H3CL contient l'élément chlore-CL, donc non-hydrocarbure. C2H4, c'est un hydrocarbure, constitué seulement de carbone et d'hydrogène. C2H7N contient l'élément azote-1, donc non-hydrocarbure. C2H3OCL contient l'oxygène et chlore, donc c'est non-hydrocarbure. Et enfin, C2H6 contient seulement carbone et hydrogène, c'est un hydrocarbure. Type des hydrocarbures Les hydrocarbures sont des hydrocarbures saturés et des hydrocarbures insaturés. Les hydrocarbures saturés peuvent être alcanes, comme CH4, et cycloalkanes, comme C3H6. Les hydrocarbures insaturés peuvent être alcines, comme C2H4, et alcines, comme C2H2. Les cycloalkanes sont des hydrocarbures saturés. Les alcines et alcines sont des hydrocarbures insaturés. Liaison dont les hydrocarbures est covalente simple. Liaison dont les hydrocarbures insaturés peuvent être double ou bien triple. Les alcines et alcines sont des hydrocarbures saturés car toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons covalentes simples. La formule brute générale d'un alcane est C1H2N plus 2. La formule est C1H2N plus 2. Pour montrer un composé est alcane, il faut que ce composé est satisfait à la formule brute générale de l'alcan, C1H2N plus 2. C1H2N plus 1. C1H2N plus 1. C1H2N plus 2. C1H2N plus 2. C1H2N plus 2. C1H2N plus 1. 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 Je vais vous donner un peu de résultat pour que j'utilise l'alcan, l'alcan, l'éthane, 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 l'éthane et l'éthane, l'éthane et l'éthane. Et cette formule de la molécule pour tout un seul. J'en ai dit l'application. Si vous l'avez pas, le nombre de tonneau de carbone est 6, 6, 8, 9, 10, est le 10. Fous-paron. Le préfixe, comme vous l'avez dit, la exebt et les critiques le l'éthane. Réan-exexeux et l'éthane. Les formules moléculaires pour cette formule brite générale셨Lab, que c'est 1H2N plus 2, Faisons-nous voir la première fois. 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 La première fois. La première fois. Faisons-nous voir la première fois. Faisons-nous voir la première fois. Faisons-nous voir la première fois.